L'étranger ne comprend pas nos codes, et nous ne comprenons pas ses codes. Mais le problème c'est qu'il y a l'étranger qui est chez lui, donc il n'est pas étranger, l'étranger a ceux qui sont étrangers. Et puis il y a l'étranger qui arrive de l'extérieur. Bien sûr les rapports de force ne sont pas les mêmes, parce que celui qui arrive de l'extérieur, il est censé essayer de comprendre les codes des pays qui l'accueillent, de la société qui l'accueille. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le sens inverse, puisque comment voulez-vous que quelqu'un puisse s'adapter à tous les étrangers qui arrivent dans son environnement ? Il ne va pas intégrer une dizaine de codes différents, ça n'a pas de sens. Et quand je parle de codes, je ne parle pas évidemment du langage, de la parole. Je parle des codes, je ne suis pas subconscient, mais des codes qui ne sont pas explicites, des non-dits, c'est-à-dire des codes visuels, des codes gestuels, des codes de mimique, qui vous indiquent immédiatement à qui vous avez affaire, et quel est le niveau de la personne à qui vous adresser, qui est qui. Et l'étranger, lui, il ne sait pas qui est qui, et il mémore beaucoup trop de temps pour s'en apercevoir, et ça a eu le temps de dégénérer entre temps. Merci.